Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'à 9h30, nous démarrions cette première table ronde de cette journée de mercredi. Nous la démarrons à l'heure, nous pourrons ainsi la terminer à l'heure. Nous la terminerons aux environs de 10h50 pour permettre aux participants de cette première table ronde de quitter cet espace de conférence et aux publics et aux participants de la table ronde suivante de s'installer puisqu'il y a une deuxième table ronde à 11h qui est consacrée à la sécurité des grands événements sportifs. Et comme la matinée est consacrée à la sécurité des grands événements, ce matin, nous allons parler d'un grand événement en particulier qui a été celui du G7 qui a été organisé à Biarritz qui, en tant que grand sommet international, est un exemple type de grand événement et c'est aussi un exemple type de grand événement parfaitement réussi et maîtrisé sur le plan de sa sécurité. C'est ce dont il va être question ce matin lors de cette table ronde puisque vous sera présenté l'organisation du dispositif de sécurité de cet événement mais il sera aussi question des facteurs clés de succès et de ce qui a fait que cet événement qu'a été le G7 de Biarritz a pu se dérouler dans des conditions de sécurité optimales sans que finalement d'événements de nature de troubles à ordre public ou d'événements plus graves sur le plan de la sécurité ne viennent en perturber l'organisation. Et nous avons là un panel d'experts mais aussi d'acteurs de la sécurité de ce grand événement qui vont vous détailler quels en ont été les principaux facteurs clés de succès. panel très riche, je le disais, composé du professeur Kahn à ma droite qui s'exprimera en premier lors de cette table ronde, des préfets Spitz et Moreau qui s'exprimeront ensuite concomitamment au commissaire Bargel et au commissaire Métivet et enfin le général Clouseau dira quelques mots presque conclusifs mais qui touchent aussi au rôle particulier qu'a eu la gendarmerie nationale dans la sécurité de cet événement et au-delà d'ailleurs sur le plan spatial, territorial puisqu'on ne pouvait pas circonscrire cet événement qu'a Biarritz et il y avait des enjeux de sécurité qui étaient même plus larges au-delà du département et peut-être même au-delà de ce département au niveau régional. Sans plus attendre, je me tourne vers vous professeur Kahn. Alors je rappelle d'abord que vous êtes professeur des universités, que vous êtes pénaliste, que vous êtes spécialiste aussi des questions de sécurité et que vous êtes intéressé au cadre juridique applicable, à la sécurité de ces grands événements, notamment de ces grands sommets, que vous en avez étudié certaines des règles particulières. Vous avez regardé aussi les jurisprudences les plus récentes et vous en direz quelques mots. Alors pour commencer cet échange, moi j'avais une première question extrêmement simple. C'est que ces grands sommets, ils ont une histoire, que le G7 à Biarritz n'est pas le premier grand sommet international de cette nature et qu'il n'y en a donc eu par le passé et qu'à chaque fois il y a eu des problématiques de sécurité particulière, assez singulières d'ailleurs, qui ont pu évoluer au cours des décennies récentes. Alors est-ce que vous pourriez, monsieur le professeur, nous retracer un petit peu l'histoire de ces grands sommets et puis les enjeux de sécurité qui y sont référents et peut-être enfin aussi l'évolution de la législation nationale, internationale et des principales jurisprudences ? Oui, merci. D'abord je voudrais remercier le préfet Frésilinard et madame Villemier pour leur invitation. Je vais essayer, ce qui est inhabituel pour un universitaire, d'être bref. Quelques mots d'introduction quand même. L'intitulé de la table ronde invite à une perspective historique et juridique sur la sécurité des grands événements, c'est-à-dire selon la définition et la terminologie de l'Union européenne, les sommets internationaux et les événements sportifs internationaux qui seront donc traités ensuite. Alors la gestion de ces événements expose à mon avis à une triple difficulté. La première, c'est que ce qu'on a appelé traditionnellement le maintien de l'ordre à la française n'est pas pertinent dans ce genre de situation puisqu'il repose sur des prérequis qui ne peuvent pas être satisfaits. Ensuite, l'hétérogénéité des participants, c'est-à-dire qu'il faut assurer à la fois la sécurité de chefs d'État, parfois avec des contraintes importantes. On l'a vu au sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009 avec le Secret Service qui avait des exigences complètement folles sur, entre autres, l'atterrissage de l'avion d'Obama. La sécurité des populations du lieu qui accueille l'événement avec le contexte de menaces terroristes et la sécurité des participants au contre-sommet qui n'est pas la moindre difficulté puisque vous avez une majorité de participants pacifiques qui viennent protester contre une politique qui leur déplait et dont la liberté doit être garantie mais qui se mélange avec des gens plus ou moins violents. Ce qui oblige donc à concilier à la fois la préservation de la liberté de manifester et la contrainte sécuritaire imposée par les manifestants violents. Enfin, dernière difficulté qui nous occupera aussi, la complexité du cadre juridique et de ces contraintes puisqu'on peut considérer aujourd'hui et de plus en plus malheureusement que le droit de la sécurité des grands événements est à certains égards un droit défaillant en ce qu'il est parfois contradictoire en tous les cas, qu'il expose à une insécurité juridique à raison de contradictions entre des jurisprudences qui posent des difficultés. S'ajoutent des difficultés contextuelles. En termes capacitaires, la sécurité des grands événements implique de gros effectifs. Or, on a aujourd'hui des unités spécialisées CRS ou Gendarme mobile qui sont utilisées dans des tas de missions différentes et disons-le, arrivées à un certain stade un peu épuisées, une multiplication des mouvements sociaux longs et des politiques publiques très consommatrices d'effectifs ce qui fait que concentrer les effectifs nécessaires pour la sécurité d'un sommet n'est pas nécessairement évident. La deuxième difficulté contextuelle, c'est le développement de la captation vidéo dont on a beaucoup parlé avec la loi sécurité globale mais qui pose une difficulté particulière dans la mesure où le Conseil constitutionnel a censuré les mesures de contrôle prévues par le législateur mais surtout la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt de 2019, a considéré que filmer les forces de l'ordre en action est diffusé, participe de la liberté d'informer, donc ça réduit les possibilités en la matière. Et puis enfin, évidemment, la menace terroriste. Donc si on résume, on peut dire qu'on a une tâche difficile qui implique la sécurité des grands événements internationaux puisque ça oblige à inventer des stratégies et des pratiques nouvelles, dans un contexte d'urgence, d'innovation constante des pratiques contestataires, une menace terroriste forte et des tensions sociales, le tout dans un contexte d'insécurité juridique. Donc tout est à peu près réuni pour que ça se passe de manière compliquée. Alors vous m'avez interrogé sur la perspective historique. Évidemment, j'assume mon arbitraire. Je me suis concentré sur les quelques événements pour tenter d'expliquer les difficultés qui avaient été résolues ou auraient pu émerger au moment du G7 du Bérit. Mais j'insiste surtout, avant de débuter, sur le problème de l'effet de loupe. C'est-à-dire qu'évidemment, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais parler que de ce qui n'a pas fonctionné, que de ce qui n'a pas marché et pas de ce qui a bien fonctionné, donc avec un risque d'effet de loupe. Alors s'agissant des sommets internationaux, l'origine des difficultés dans le maintien de l'ordre des grands sommets peut être retracée pour ce qui est contemporain à Seattle, au sommet de l'OMC, fin novembre 1999, avec à la fois une structuration de la protestation alter-mondialiste de manière internationale et puis la résurgence du phénomène des Black Blocs qu'on connaissait essentiellement en Allemagne un temps et qui, là, devient une pratique diffusée par les médias et qui va faire florès. L'impréparation de la police de Seattle à ce genre de situation et les réactions un peu erratiques qu'elle a pu avoir, relayées par les chaînes d'information en continu qui commençaient à émerger à ce moment-là, va créer quelques difficultés, en tous les cas, attirer l'attention des autorités publiques sur les nouvelles difficultés qui risquaient de se poser. L'année d'après, en France, on a le sommet européen de Nice et là, donc, les autorités françaises vont prendre une décision qui s'avérera très critiquée, consistant à bloquer les liaisons ferroviaires, essayer d'empêcher les gens de rejoindre le contre-sommet et les critiques seront, bon, à la fois des critiques de preuves de droit, mais celles-là, elles ne sont pas très importantes, mais aussi des critiques de l'Union européenne et des critiques d'institutions sur l'atteinte à... le caractère disproportionné de la mesure. 2001, sommet européen de Göteborg en juin et G8 de Gênes en juillet. En Suède, on a effectivement affaire à une situation où une force de police se retrouve confrontée à un phénomène où, pour dire le moins, elle n'est pas habituée. Elle perd le contrôle de la situation, on sera obligé d'annuler le dîner des chefs d'État, de bunkeriser en urgence le lieu de la réunion. Et puis, dans un moment de panique, la police va tirer sur la foule, faisant plusieurs blessés et un mort. À Gênes, c'est différent. Les Italiens se sont préparés, c'est le moins qu'on puisse en dire, puisqu'ils ont déclaré l'état de siège. Mais la réponse policière apparaîtra extrêmement brutale, tellement brutale qu'il y aura un mort aussi. Mais surtout, l'Italie va être condamnée en 2015, dans l'arrêt Sestaro, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour violation de l'article 3, c'est-à-dire traitement inhumain et dégradant et torture dans la réaction des développés. Notons aussi qu'à la suite de ces deux événements, vous allez avoir une réunion d'experts de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, qui, concomitamment à l'adoption des décisions cadres, qui vont approuver le mandat d'arrêt européen et autres, vont valider, à la demande de l'Espagne soutenue par l'Italie, la possibilité d'appliquer les qualifications terroristes aux violences politiques à l'occasion des grands sommets. Et on verra que c'est une question qui, ensuite, s'est posée à plusieurs reprises. Juin 2003, Evian, en France, sommet du G8. La sécurité est bien assurée sur le sommet lui-même. Des moyens civils et militaires sont développés. Mais ce qu'on va constater à ce moment-là, c'est que les manifestants violents vont se déplacer vers Genève, montrant que la sécurisation d'un sommet, ce n'est pas seulement l'espace dans lequel il se déroule, mais aussi les espaces environnants dans lesquels les activistes peuvent sévir. Novembre 2008, réunion des ministres de l'Union européenne en charge des questions d'immigration, que le gouvernement français avait eu l'idée, malheureuse dirons-nous, d'organiser à Vichy, ce qui donne lieu à une nouvelle confrontation, la première confrontation véritable des autorités françaises à la pratique du Black Bloc, avec deux enseignements, à mon avis. D'abord, l'atteinte à l'image de la compétence française en matière de maintien de l'ordre. Les images sont très spectaculaires. Et on est juste après l'introduction des premières chaînes d'information continue en France. BFM, c'est 2005. Et donc, diffusion massive de ces images. Et puis, la deuxième chose, ce sera effectivement l'affaire de Tarnac, qui est liée à ce Black Bloc de Vichy, et qui donnera lieu à une procédure judiciaire très longue, qui se terminera par un arrêt extrêmement ambigu de la Cour de cassation le 10 janvier 2017, et une relax des membres du groupe de Tarnac en 2018. C'était le premier exemple d'application de qualification terroriste à des violences en manifestation, même si ce n'était pas la seule chose qu'on leur reprochait. En avril 2009, sommet de l'OTAN à Strasbourg. Alors, énorme dispositif de sécurité, mais beaucoup d'enseignements. Le premier, c'est qu'effectivement, un véhicule militaire va se trouver coincé par des manifestants hostiles, et on va voir un officier sortir très vite son arme, ce qui est interrogé sur l'implication de l'armée dans ces situations. C'est aussi la première expérience d'échange, de renseignements entre services de l'Union européenne dans le cadre du traité de Prume, sur lequel je reviendrai dans les questions juridiques. Sur le dispositif de sécurité lui-même, un système de zone verte a été mis en place, très contraignant, avec des checkpoints pour l'accès au centre et autres. Et ce système va susciter, va garantir la sécurité du sommet, mais va susciter de profonds mécontentements dans les populations qui l'ont jugé excessif. Entre autres, un certain nombre de gens bloqués la nuit, impossible de rentrer chez eux, parce qu'ils avaient oublié l'une des deux cartes qu'il fallait posséder. Autre expérience, autre enseignement, à la fin de la dernière manifestation, on va séparer les cortèges pour isoler le black block, qui va opérer dans le sud de la ville avec des dégâts assez considérables. C'est aussi la première occurrence, à ma connaissance, du recours massif aux unités mobiles dans un dispositif de mise en sécurité, puisqu'on va importer énormément de bacs de toute la France pour participer au dispositif. Et puis, la dernière chose qui modifie, enfin qui a changé aujourd'hui, mais qui peut être prise dans le cadre du RETEX, c'est qu'il y a des interpellations tout au long du sommet, 300 interpellations, et une très très faible judiciarisation. Le black block, par exemple, donnera lieu à la mise en examen de trois mineurs du quartier et pas de gens autour. Donc, effectivement, pas de culture de la judiciarisation. Dernier événement international, la COP 21 de 2015, avec la multiplication des interdictions de manifestations préventives qui pouvaient se justifier dans un contexte d'état d'urgence, qui peuvent être plus compliquées dans un contexte ordinaire. S'agissant des manifestations nationales, même si un peu hors-sujet, j'en développerai beaucoup moins, évidemment. En octobre 2009, déménagement de la maison d'arrêt de Poitiers, à nouveau un black block. Cet événement enseigne l'importance du travail de renseignement en amont. On est juste après la création de la DCRI. Les renseignements généraux ont été désorganisés. Leurs fichiers ne fonctionnent plus. Et effectivement, ils n'anticipent pas cette arrivée d'un peu toute la France d'un certain nombre d'activistes. On verra que le renseignement territorial qui devait remplacer les RG sera quand même quelque temps négligé par l'autorité publique. On se souvient de la loi de 2015 qui ne l'intègre pas au premier cercle du renseignement. Et il faudra attendre le mouvement des Gilets jaunes pour que le renseignement territorial, que le gouvernement réalise l'intérêt qu'il peut en tirer. En octobre 2010, on a une manifestation à Bellecour, à Lyon, place Bellecour, qui va être la première manifestation de l'évolution des pratiques du maintien de l'ordre avec encagement, avec retour des bricades motorisées, enfin motocyclistes, qu'on n'avait plus vues depuis la mort de Malik Ousekine. Parallèlement, à la fin des années 2000, on a une évolution des pratiques protestataires qui, sous l'effet des ZAD et autres, confrontent à des manifestants de plus en plus organisés, enfin des manifestants violents de plus en plus organisés et souvent de plus en plus vicieux. Fin 2018, enfin, c'est le mouvement des Gilets jaunes avec comme évolution significative, de mon point de vue, la judiciarisation massive du maintien de l'ordre. Là, on interpelle et on poursuit massivement. S'ajoute évidemment à ça la menace terroriste à partir de 2015 et donc un contexte particulier qui, là aussi, a des répercussions sur l'organisation des sommets. Voilà, à mon avis, ce qu'on pouvait dire sur les enseignements historiques qui permettent de tirer des différents sommets. Merci, merci, monsieur le professeur, pour cette, à la fois, rétrospective sur le plan historique, mais aussi pour ces éléments de nature plus juridique qui montrent qu'à mesure que les grands sommets se sont déroulés puis enchaînés, le droit a aussi suivi, encadré, sur le plan législatif, réglementaire, également jurisprudentiel, vous nous l'avez dit, l'action des services des Etats, des administrations, des forces de sécurité. Et c'est fort de tout cet héritage, à la fois tiré de l'expérience des sommets passés, mais aussi de l'évolution du droit positif que le sommet de Biarritz, du G7 à Biarritz, s'est organisé. Et il a fallu tenir compte aussi de ce contexte-là, à la fois sur le plan de l'expérience et aussi sur le plan réglementaire, juridique et aussi jurisprudentiel. Et donc, j'en viens à céder la parole au préfet Spitz, dont je rappelle que vous êtes préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, au préfet Moreau, qui est inspecteur général de l'administration, commissaire Bargel du service de la protection, et au commissaire Métivet, qui a été notamment au service central du renseignement territorial et qui a travaillé à la préparation de ce sommet aux côtés de vous-même, commissaire, de messieurs les préfets. Je crois que vous avez préparé une présentation assez substantielle qui montre un peu comment l'administration, les forces de sécurité, les services de renseignement se sont organisés pour faire face à cet événement, notamment par rapport à la variété de ces enjeux de sécurité, qu'il s'agisse de protéger des hautes personnalités, des chefs d'État singulièrement, qu'il s'agisse aussi des troubles potentiels à l'ordre public, de la sécurité des populations qui résident dans le département, et même plus généralement de toutes les problématiques de sécurité du quotidien qui ont continué de devoir être traitées par les administrations tout au long du sommet, puisque la vie quotidienne, naturellement, ne s'arrêtait pas. Je ne suis pas plus long, je vous cède la parole. Je crois que, commissaire, vous avez la petite télécommande qui permet d'activer les diapositives. Bonjour. Une petite précision. Je ne suis pas ici comme inspecteur général de l'administration. Je suis ici parce que j'étais avec mon collègue Eric Spitz en charge à l'Elysée, comme secrétaire général adjoint, du secrétaire général du G7, qui, avec la présidence, le ministère de l'Intérieur, et puis évidemment mon collègue, mettait en place ce dispositif. Quelques éléments. Sur le contexte, le professeur l'a rappelé, le choix du site. Le choix du site de Biarritz est un choix politique de fixer sur Biarritz. Mais en fait, au sein du ministère de l'Intérieur et à l'Elysée, l'habitude a été prise pour les sommets de plutôt privilégier des villes moyennes. Des villes moyennes qui n'ont pas d'institutions, de bâtiments, qui soient représentatifs d'une autorité, s'il y a sociaux de banque, etc., et qui ne constituent pas des cibles ou des irritants. Dans le cas de Biarritz, si vous pouvez passer le slide sur le contexte, dans le cas de Biarritz, on se trouve curieusement dans une ville qui fait 25 000 habitants, de mémoire, mais qui est au cœur d'une agglomération qui fait 350 000 habitants, qui est Bayonne, Anglette et Biarritz. Quand on faisait des études de géographie, autrefois, on parlait de conurbation urbaine. Et là, pour le coup, on trouve des bâtiments qui représentent des institutions. L'autre avantage de ce dispositif-là, c'est que nous sommes dans une zone police, Bayonne, Anglette, Biarritz, comme l'ensemble de la côte a été verrouillée, y compris jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et la frontière de Handaï, avec la PAF. Et donc, l'unité de commandement a été beaucoup plus simple puisque c'était la police nationale qui était menant, la gendarmerie était concourante, mais Eric Spitz en parlera tout à l'heure sur la défense en profondeur. Là, pour le coup, pour ce qui est du plat pays au sens géographique du terme, c'était la gendarmerie qui était présente. Donc, une agglomération, choix du président de la République de prendre Biarritz, choix aussi, moi, j'étais juste à l'Elysée au moment où ça a été choisi, ça se fait le dernier grand week-end d'août, c'est-à-dire en pleine saison touristique. Le sommet de Deauville s'était fait au mois de juin, celui d'Evian s'était fait aussi à la fin du printemps, et là, on tombe sur une ville touristique dont la population est multipliée par 3 ou 4, on est en haute saison, et par-dessus le marché, puisque c'est une ville qui est connue pour ses hôtels, pour ses capacités d'accueil, il va falloir, par-dessus le marché, accueillir à peu près 1 300 délégués de toutes les délégations, et on a eu un millier de journalistes, en plus, et qui, évidemment, demandent, exigent, dans un certain nombre de cas, d'être logés au plus près du sommet, c'est-à-dire dans des zones qui sont des zones protégées. Alors, pour la petite histoire, parce qu'il faut quand même faire sourire, moi, je me souviens avoir appris la date, c'est-à-dire tout fin août, dans la rue de l'Elysée, parce que je rencontrais, on sortait de déjeuner, je rencontre le Sherpa du Président de la République, c'était Philippe Etienne, à l'époque, et il me dit, « Ah, mais monsieur le préfet, vous êtes très heureux, voici la date. » Et il m'annonce la date. Et bon, les diplomates, d'une manière générale, ont une difficulté avec la réalité quand ils parlent de la France. Quand ils parlent du monde, il n'y a pas de difficulté. Donc il a vu ma tête, et je lui ai dit, « Mais vous savez, c'est le grand chassé de croisés du mois d'août. » Et là, j'ai vu, pour le coup, dans ses yeux, qu'il ne savait pas ce que c'était que le chassé croisé. Donc voilà, ça fait partie des... Parfois, il faut sourire à certains moments de ce genre de choses. Les problèmes qu'on a rencontrés sur Biarritz, et qui sont logistico-sécuritaires, ou sécuritaires-logistiques, comme vous voudrez, c'est que, première chose, capacité très limitée de l'aéroport de Biarritz. C'est un aéroport international, mais heureusement, il n'y a qu'une piste. Tous les avions ne peuvent pas y atterrir. Tout ça, c'est parfaitement connu. Bon, par exemple, il n'était pas question d'y faire atterrir Air Force One. C'était pas possible. Tant en termes... C'est pas tant, d'ailleurs, en termes de longueur de la piste. Ça pouvait passer. Un peu juste, mais ça pouvait passer. Mais c'est à cause du poids de l'appareil. Donc ça, c'était pas possible. Donc il a fallu jouer avec l'aéroport de Bordeaux, qui, lui, était beaucoup plus solide, avec deux pistes. Mais une seule piste, ça veut dire, et notamment pour le SDLP, le commissaire Bargel, beaucoup de difficultés à mettre en place, tout l'aspect réception, cortège, etc., etc. De la même manière, nous avions des nombres de parkings très, très limités sur cet aéroport. Donc tous les avions ont dû être envoyés sur d'autres aéroports et avec toujours un balai à l'arrivée et à la sortie. C'était vraiment très compliqué. Les autoroutes, les accès autoroutiers, il y a deux autoroutes, mais à cette saison-là, on peut pas dire qu'elles soient pas chargées. C'est l'autoroute A63 avec les retours de vacances de tout ce qui vient de l'Iberie, voire du Maghreb. Et la Sonde 4, il a fallu, Eric l'expliquera, qu'on prenne un certain nombre de mesures. La menace, mais je laisserai Eric en parler, et puis la présence de la frontière espagnole, ce qui fait que on était dans une configuration pas bien éloignée de ce qu'on a connu à Evian. Et moi, j'en avais beaucoup discuté avec notre glorieux prédécesseur, qui était Carinco, pour savoir comment il avait traité le sommet du G8 à Evian, puisque nous avions la frontière suisse qui était tout aussi proche que l'était la frontière espagnole. Alors, il n'y avait pas la mer, mais il y avait le lac Léman, et puis il y avait les montagnes. Donc voilà un peu le contexte pour ce qui est de la... le niveau de menace, y compris extérieur, qui a été esquissé par le professeur et local. Moi, je te laisse, Eric, en toucher un mot. Merci. Donc moi, j'avais la chance d'être préfet des Pyrénées-Atlantiques à cette époque et je le suis tout le temps. Vous voyez, donc tout va bien. Simplement, pour rebondir sur vos propos, je veux simplement rappeler si on parle uniquement des G7 que celui de 2001 à Gênes avec un mort et s'y sont blessés, c'est un traumatisme et que pendant 17 ans, tous les pays organisateurs de G7 vont choisir des endroits complètement isolés. Les Canadiens l'avaient fait à Malbaix au milieu de la forêt. Les Japonais sur une île et les Italiens aussi sur une île, c'était à Tormina. Donc c'était un défi extraordinaire que le président de la République nous demandait de relever en l'organisant en zone urbaine dense. La deuxième chose, on parle peut-être de G7, mais c'était un G7, mais en fait, il y avait 24 délégations. Il ne faut pas oublier qu'il y avait encore une dizaine de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud qui étaient invités à assister à certaines séquences, plus, bien évident, la présidence du Conseil et de l'Union et de la Commission européenne, plus toutes les grandes organisations internationales. Donc le flux, on aurait pu se dire en écoutant Jean-Christophe Moreau, mais attends, 7 avions, non, il n'y a pas eu 7 avions, il y en a eu des dizaines d'avions qui sont venus pour assister à ce sommet. Alors, l'évolution de... Alors, je vais mettre mes lunettes pour voir les slides. Donc, dès le lendemain de l'annonce, le 8 juin de l'annonce de la tenue du G7 à Biarritz, en parcourant les réseaux sociaux, on se rend compte que les Blackbugs devaient faire Hambourg 2 puisque Hambourg, c'était très mal passé quelques mois plus tôt. Ce n'était pas un G7, c'était un G20. Et il y a un niveau de mobilisation assez élevé de leur part. et on connaît leur capacité de nuisance et leur mobilisation. À ce contexte, s'ajoute une situation locale compliquée. Il y avait un groupe qui s'appelle G7-ES, ça veut dire nom en basque. Donc, il y avait un groupe qui fédérait toute une série d'associations locales qui s'opposaient à ce sommet, qui n'en voulaient pas. Et puis, il y avait, on l'oublie aussi, même si le TA a déposé les armes en 2011 et le TA ne s'est dissous qu'en 2018, c'est-à-dire un an avant le G7. Donc, tout ça donnait quand même un contexte assez compliqué. Eh bien, on va regarder la vidéo. juste, monsieur le préfet, si vous permettez. Donc, comme vous l'avez dit, dès la fin du G7 au Canada, le président de la République annonce le choix de Biarritz pour le G7 un an après sur le site de Biarritz en France. Très vite, dès le lendemain, l'ultra-gauche européenne diffuse sur les réseaux sociaux un avertissement en disant qu'eux-mêmes vont planifier une politique de sabotage du G7, tout simplement. Donc, avec le welcome to L qui était le leitmotiv du G20 de Hambourg qui avait eu lieu en juillet 2017, dans lequel près de 800 policiers allemands ont été blessés. Donc, on a le traumatisme de gêne, on a l'expérience du G20 de Hambourg et à l'époque, l'annonce était faite en disant que Biarritz serait welcome to L2, c'est-à-dire l'acte 2 du G20 de Hambourg. D'ailleurs, avant peut-être que la vidéo se lance, j'avais une question à vous poser, monsieur le préfet, parce que le commissaire Métivé vient de parler des risques de troubles à l'ordre public, notamment, voire d'action violente, voire d'activisme violent, puisqu'il s'agit aussi de cela. Mais quand on est préfet de département, on a bien sûr la charge de l'ordre public, de la sécurité publique, mais pas seulement. Vous êtes en relation aussi avec tout le tissu économique, local, tous les acteurs de la vie du département. Et j'avais une question peut-être un peu naïve, mais ces locaux, ou en tout cas ces habitants du département, est-ce qu'ils n'ont pas accueilli cela comme une plutôt mauvaise nouvelle, d'être importunés par un événement d'une telle nature qui allait quand même bloquer les routes, qui allait contraindre leurs déplacements dans une station balnéaire qui plus est. Donc c'est une période estivale. Alors certes, le préfet Moreau évoquait le chassé-croisé, mais ce n'est pas tout à fait la fin de la saison. Donc ça peut avoir quelques incidents sur le plan économique aussi pour eux. Est-ce que les discussions ont été difficiles avec les représentants, notamment les acteurs économiques, quand on leur annonce qu'un grand sommet comme cela va venir un peu désorganiser leur vie estivale ? Alors c'était sans doute les acteurs économiques qui étaient le moins hostiles à l'exception des commerçants qui craignaient une perte de chiffre d'affaires. Mais d'une manière générale, les gens étaient extrêmement réservés. L'annonce est tombée comme ça, sans concertation. Et il y avait une grande crainte de leur part que finalement, cet événement ne nuise même à la réputation du Pays Basque. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé toute une série d'événements sur la valorisation territoriale du Pays Basque, son rayonnement intellectuel. Il y avait d'ailleurs même une exposition qui a inauguré le président de la République la veille du G7. Mais là, vous posez une vraie question pour un préfet de département. C'est-à-dire, on peut réussir un sommet comme le G7, mais quand tout le monde est parti, vous vous retrouvez avec les habitants, avec les commerçants, avec les élus. Et ça, c'était aussi un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait des élus qui n'avaient pas accès au G7 ? Les grands élus, les parlementaires, le maire qui se sentaient exclus. Et c'est vraiment... Si on s'éloigne de la sécurité au sens strict, si on veut réussir un sommet comme ça, il faut aussi penser à l'après-sommet et à l'avant-sommet. Justement, parce que ce à quoi faisait allusion le commissaire Métivet sur des activistes qui annonçaient des actions, est-ce que les habitants avaient peur ? Est-ce que les élus avaient peur ? Est-ce qu'ils ont fait part de ces peurs ? Oui, les habitants avaient peur. Ils avaient vu les images de Hambourg. Les élus avaient lu les images de Hambourg. En plus, on va peut-être regarder le film, mais vous verrez qu'ensuite, je vous dirai juste un mot très bref sur les lieux du sommet, que la manière dont les lieux étaient dessinés, leur configuration, ça devenait extrêmement délicat d'assurer une des trois missions. Parce qu'on parle de sommet réussi, mais il faut savoir de quoi on parle. En fait, il y a trois objectifs dans un sommet. assurer la sécurité des délégations, et ça, c'est plutôt les services de protection rapprochés, assurer l'ordre public et avoir un impact minimum sur la vie des gens, la vie des habitants. Voilà. C'est trois dimensions qu'il faut avoir à l'esprit. En régie, on peut du coup lancer la vidéo. sur la vie des habitants. C'est parti. 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 Et quand vous regardez bien, si on a une image du front de mer, vous avez en fait 800 logements qui donnent directement sur les lieux du G7 et sur les 100 000 habitants de Biarritz l'été. Il y en a 42% qui sont des résidences secondaires, dont une grande majorité du Airbnb. Et quand on sait que le sommet commençait un samedi, donc jour de chassé-croisé, comme tu disais, comment contrôler des gens qui vont peut-être louer un appartement à portée de tir des lieux du sommet, alors même qu'on ne sait pas la veille qu'ils vont venir d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Ça a été une des grandes difficultés à laquelle on a été confrontés. Et si on revient un instant à ce que vous disiez préalablement sur le fait que dans l'organisation même spatiale de la ville, vous aviez différencié les personnes selon qu'elles étaient résidents, non résidents, leurs véhicules. Vous leur avez donné des niveaux d'accès différenciés. C'est ce que je comprends de votre propos. Est-ce que ça a été bien accepté par la population quand on dit aux résidents selon que vous êtes résident, véhiculé, non véhiculé, vous devez vous conformer à des règles particulières pour la durée de l'événement ? Il y a eu des réticences fortes ou de la désobéissance civile ? Vous avez assisté à ce genre de choses ? Non, franchement, c'est peut-être l'opération que je trouvais la plus risquée parce que j'ai 45 000 personnes avec une zone 1, une zone 2, puis une zone sommet, mais ça, peu importe. Et surtout, alors la population locale, on l'a badgé avant. On avait mis en ligne sur Internet, on avait ouvert des centres à Biarritz. Les gens étaient badgés. Non, mais ma crainte, c'était les gens qui arrivaient de vacances après avoir fait 1 000 km et à qui on expliquait. Ben non, là, vous êtes passé en zone 2, il faut un badge, etc. Et pas un média n'a parlé de l'opération de badgage. Donc ça a été vraiment le... D'accord. Voilà. Et donc, ça s'est parfaitement passé. Et vous avez... C'est ma dernière question avant qu'on puisse enchaîner. Mais vous avez mesuré une baisse de la fréquentation touristique, vous qui avez le recul aussi des années, puisque vous avez indiqué être resté préfet de département après cet événement. Est-ce que lors de ce sommet en particulier, il y a eu une baisse de la fréquentation touristique pendant la période estivale ? Non, parce que moi, j'avais pris un hôtel à Biarritz pour les derniers préparatifs la dernière semaine. On peut dire que jusqu'au jeudi soir, Biarritz est bondé à craquer. Effectivement, vendredi, samedi, dimanche, lundi, là, il y a une baisse. Mais compensé par les milliers de journalistes, les milliers de membres de délégations, les milliers, enfin plus de 10 000 policiers et gendarmes, tous ces gens-là vont consommer. On va même... Ça faisait partie un peu des choses un peu sexy qu'on a mis en place. On va même mettre une application spéciale pour les journalistes pour qu'ils trouvent les restaurants. On va leur donner à chacun 75 euros pour qu'ils puissent aller au restaurant à Biarritz. Donc même là, l'impact du sommet a été considérablement atténué pour les commerçants et les restaurants. Alors parmi les risques, on a évoqué ceux du trouble à l'ordre public, des activistes violents. On reviendra sur l'aspect renseignement, bien sûr, et tout le concours que le renseignement peut apporter pour essayer d'anticiper des actions et l'occasion des actions violentes. Mais il y a aussi un autre aspect qui est la sécurité des hautes personnalités, des chefs d'État étrangers face à une menace qui n'est pas que la menace de trouble à l'ordre public. C'est aussi la menace d'attentats terroristes, puisqu'on reste dans un contexte où la menace terroriste est très élevée lorsque le sommet se tient. Depuis le début du quinquennat, le ministre de l'Intérieur nous a indiqué encore récemment, il était ici hier, qui n'a pas parlé de terrorisme, mais lors de sa dernière déclaration, il avait dit qu'il y avait eu 36 attentats déjoués depuis le début du quinquennat. Donc la menace reste quand même très élevée. Et on allait concentrer à Biarritz des chefs d'État étrangers qui étaient autant de cibles potentielles pour des organisations terroristes. Alors la question que je voulais vous poser, commissaire Bargel, puisque vous représentez le service de la protection, comment on fait face à un tel afflux d'autorités, d'une sensibilité particulière jusqu'au président des États-Unis, dans un contexte de menaces terroristes très élevé dans notre pays ? Bonjour à tous. Donc c'est effectivement un vrai challenge et qui revient effectivement à ce niveau-là. Tous les 7-8 ans, on a un gros événement. Et en fait, la réponse, elle est liée à l'organisation. La force de notre système et du système français, c'est que la police ou la sécurité, c'est un sport d'équipe. Et donc, il y a eu un travail en amont sous l'autorité du préfet territorialement compétent et sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Tout un travail de préparation et d'identification des éventuelles failles ou des difficultés en termes de renseignement. On a eu énormément de réunions. Et on a travaillé main dans la main avec les effectifs qui connaissaient parfaitement la topographie, la police du département des Pyrénées-Atlantiques, le SDLP, le renseignement. Et on a commencé à serrier tous les problèmes qui pouvaient nous arriver. Et à la fin, on a proposé une solution au préfet en disant, nous souhaitons sanctuariser telle route, nous souhaitons travailler sur telle structure de défense de la zone. Parce que, contrairement à un sommet qui se passe à Paris, où on est sur deux gros aéroports, les autorités arrivent le jour même, elles repartent le soir même. Là, on est sur un sommet qui prend trois jours, avec des arrivées de délégation en amont. Les Américains, par exemple, on parlait des avions. L'arrivée d'un président américain, c'est cinq avions de logistique qui arrivent avant. Dans les dix premiers jours avant l'arrivée du président. Donc, il y a une grosse partie logistique et une grosse partie gestion de l'infrastructure. Et c'est vrai que nos infrastructures abéristes étaient légèrement sous-dimensionnées. Mais alors, on l'a dit, on a rappelé la date, le mois d'août 2019. Mais ça, c'est pour la durée de l'événement à proprement parler. Mais combien de temps avant vous commencez à travailler ? Ça commence quand des réunions préparatoires pour un sommet de cette nature ? Dès septembre 2018. Donc, un an, en fait. Un an de préparation. Et pendant un an, vous vous réunissez pour préparer la sécurité de cet événement ? Alors, en fait, nous, au SDLP, on a eu un tout petit temps d'avance parce qu'on a été informés qu'il y aurait peut-être quelque chose de gros qui arriverait à Biarritz. Et donc, on a fait une visite avec les équipes du MAE pour identifier les lieux. Et tout de suite après, pendant une année, sous l'autorité du secrétaire général et du préfet de département, nous avons travaillé avec des réunions tous les mois, voire plusieurs fois par mois, sur des thèmes spécifiques. Mais comment vous parvenez à dégager autant de temps ? Parce que j'imagine que c'est quand même assez chronophage de préparer la sécurité à un tel événement, que vous n'avez peut-être pas non plus que cela à gérer ou à traiter dans vos administrations, dans vos services respectifs. Comment, sur un plan pratique, vous arrivez à vous organiser ? Parce que vous me parlez d'une année avant l'événement pour échanger, préparer, et donc être en ordre de marche le jour J ? On s'appuie sur l'existant. En réalité, nous sommes sur une mission d'animation et de coordination. Et naturellement, on va faire travailler l'ensemble des directions générales du ministère de l'Intérieur, les services en interministérialité qui peuvent nous faire un recueil d'informations, de contextes ou de situations sur les dispositifs en place. Et on va utiliser l'ensemble des ressources, notamment du ministère de l'Intérieur. En réalité, ce n'est pas une mise en oeuvre d'une armée ou d'un nombre de personnels civils. C'est tout simplement l'animation et la coordination avec, au départ, un plan de planification et de programmation qui va nous permettre d'orienter les capteurs, par exemple, pour le renseignement, ou d'établir, pour la Direction générale de la police nationale, les premiers éléments de prévision logistique, que ce soit en ressources humaines ou en moyens matériels. On ne part pas de rien, il faut quand même le dire. La France a quand même l'habitude d'organiser des grands sommets, premier lieu. Deuxième lieu, depuis maintenant une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années, chaque fois qu'il y a un grand événement de cette nature, soit auprès de l'Elysée, soit auprès du ministère de l'Intérieur, ou en tout cas en interministériel, il y a une équipe projet chargée de la coordination qui est mise en place. Il faut bien savoir, en l'occurrence, c'était moi qui m'occupais de la sécurité et de la logistique, et il faut bien voir que la première chose que l'on fait, c'est d'aller discuter avec le collègue qui a été dans l'équipe précédente, pour voir un petit peu le retour, ce qu'il faut faire, etc. Et ensuite, c'est un travail de coordination, je dirais, qui est assez aisé, parce qu'on en a l'habitude. On ne parle pas de rien. Deuxième chose, nous avons en France une chaîne de commandement qui est particulière, qui n'est en rien bouleversée, c'est le préfet du département dans lequel se déroule l'événement, qu'il soit sportif, qu'il soit diplomatique, qui est le responsable de la sécurité de l'ordre public. Donc on a une chaîne de commandement qui est parfaitement rodée, qui connaît l'exercice et qui est à la manœuvre et à la manette. Tous les pays n'ont pas ce genre d'organisation. Les Canadiens, eux, se sont dotés d'une structure administrative permanente pour organiser les sommets sans avoir pour autant l'unité de commandement qu'on a avec les préfets, dans les préfectures et les départements. Et donc on ne part pas de rien en France. — Justement, je me permets de rebondir sur l'évocation des étrangers. Parce que j'entends que pour la France, tout est bien organisé, huilé, et que vous maîtrisez parfaitement votre chaîne décisionnelle administrative, dont vous êtes d'ailleurs des maillons. Mais vous conviez des autorités étrangères qui ont probablement des exigences particulières. Le professeur Ken évoquait tout à l'heure le cas du sommet de l'OTAN à Strasbourg, où les Américains avaient demandé qu'autour de la cathédrale de Strasbourg, limite, on chasse les gens de leur domicile ou de leur commerce. Donc on comprend que des États étrangers peuvent avoir des exigences fortes, parfois contradictoires, ou parfois qui ne correspondent pas à nos pratiques nationales. Comment vous gérez cela aussi ? Parce que vous faites venir le président des États-Unis. J'imagine qu'il doit avoir, lui et sa sécurité, il doit avoir des exigences spécifiques. On les rencontre, on va parler avec François concomitamment, c'est une partie de notre travail. Eric, lui, s'occupait des commerçants, de la population, etc., qui était une tâche énorme pour le coup. Surtout ceux qu'on ne connaissait pas, qui allaient être les estivants. Nous, on a fait beaucoup le tour des ambassades et puis des contacts établis avec les services de sécurité. Ce n'est pas tellement les 7 du G7 qui font problème. D'accord. Je crois que vous aviez des diapositives, peut-être, sur la relation notamment avec les autorités étrangères et la problématique singulière de la venue de chefs d'État étrangers. Alors, oui, on peut... Alors, juste, nous, pour le service de la protection, notre métier, outre la protection du gouvernement français et des personnalités menacées en France, c'est aussi d'accueillir les dignitaires étrangers de manière très régulière. Donc, on est un point de référence pour les services étrangers qui savent et connaissent nos méthodes et notre manière de faire. Par contre, sur le G7, effectivement, on avait un vrai enjeu qui est une arrivée massive de personnalités au même moment avec, effectivement, par exemple, des autorités comme les Américains qui ont des protocoles très précis sur la sécurisation de la zone avant l'atterrissage de Air Force One. On avait la question de la privatisation des lieux d'hébergement. C'est-à-dire qu'on a quand même privatisé 3 grands hôtels pour accueillir les 25 délégations. Et sur un sommet, vous avez toujours la petite surprise. Et donc, on a eu des délégations surprises qui sont arrivées en plein milieu du sommet. Et donc, on a eu le ministre des Affaires étrangères iranien qui est arrivé au dernier moment. Il se dit parfois qu'il est difficile de travailler avec les autorités américaines sur ce type de grands événements parce que très rigides, avec des protocoles de sécurité très stricts. Comment avez-vous travaillé avec les Américains ? Alors, c'est vrai que les Américains sont des gens qui aiment le protocole. Et ils ont des checklists et ils posent les questions. Et des fois, même... Moi, ça m'est arrivé, notamment sur le débarquement en Normandie. Ils me posaient des questions et je ne comprenais pas l'intérêt de la question. Et je disais, mais je ne vois pas quel est le... Pourquoi tu me poses cette question ? Je ne vois pas le danger. Il me dit, non, mais je dois cocher ma case et je dois poser la question. Sinon, je suis en faute. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, ils ont ce côté très procédurier. Par contre, quand on est ferme et qu'on explique un dispositif de sécurité, ils sont tout à fait en capacité de comprendre qu'on leur dise non. Et en fait, il y a une hésitation face à la puissance américaine de dire, non, ça ne se passera pas comme ça. Mais en négociant et en expliquant le bien fondé de nos décisions, on arrive à trouver un point d'entente. Et c'est ce qui s'est passé au G7. Pour un ordre d'idée, pour ceux qui ne le savent pas, un cortège d'un président américain, c'est 40 véhicules. Donc 40 véhicules. Et ce n'est pas des véhicules comme européens. C'est des véhicules un peu massifs. Vous voulez dire qu'ils viennent avec leurs propres véhicules ? Voilà. Ils viennent avec leurs propres véhicules. Ils viennent avec beaucoup de matériel. Et 40 véhicules dans les petites rues de Biarritz, physiquement, ça ne passe pas. Surtout quand on a 25 cortèges qui arrivent. Et donc, on a négocié avec eux pour avoir un module sécurité réduit, alors en leur garantissant un certain nombre de choses, pour que ce module-là aille en première intention, dépose le président, et qu'on arrive, par un moyen détourné, à faire arriver le reste du cortège par un autre axe, ce qui a permis aux autres délégations d'être traitées de manière équivalente à celle du président américain. Parce qu'il y a aussi un enjeu diplomatique. Et le SDLP est souvent utilisé comme un outil diplomatique aussi par les autorités pour obtenir certaines choses de la part des autres délégations. Je dois dire que ce qui a été un peu complexe et surprenant, c'est que le président Macron a souhaité inviter certains de ces homologues, je pense, qui ont moins l'habitude de participer à des rassemblements de cette nature. Je pense au président égyptien, je pense au président, au premier ministre indien, pardonnez-moi. Et ces derniers, on est allés dans les ambassades, les rencontrer pour leur parler de sécurité. Donc, évidemment, les équipes de sécurité de New Delhi ou du CAIR étaient là pour leur expliquer quel était notre dispositif. On a bien compris que ces présidents ou premiers ministres avaient en matière de sécurité des préoccupations qui, pour nous, étaient, notamment au titre d'un attentat, non pas terroriste, un attentat visant à tuer le chef de l'État, qui était tout à fait particulière et qui nous a amenés, nous, à leur donner, à leur fournir des réponses qui nous ont un peu surpris. Mais bon, voilà. Justement, vous parliez tout à l'heure du Sherpin, du président de la République, l'ambassadeur Étienne, si ma mémoire est bonne. Philippe Étienne, oui. Comment vous travaillez sur un plan aussi diplomatique ? Les diplomates sont associés à vos réunions préparatoires ? Vous échangez avec eux ? On échange très régulièrement. Oui, c'était une partie de mon travail. Le responsable du secrétaire général était un diplôme, lui aussi. Donc, évidemment, la formation qui devait circuler, circuler. Et puis, les services du protocole, qui sont communs au Quai d'Orsay et à l'Elysée, le directeur du protocole, moi, je rendais compte très régulièrement des difficultés du schéma d'avionnage parce que derrière, ça conditionnait les cortèges de manière à pouvoir, comment dire, à planir toutes les difficultés. Ce sont les diplômes qui ont résolu l'affaire du président égyptien, par exemple. C'était une simple affaire d'hôtel. Il faut nous en dire plus. C'est ce que j'allais dire. Quelle est cette affaire du président ? En fait, il voulait être logé dans un hôtel. En fait, on s'est rendu compte que sur la sécurité, il n'y avait pas vraiment de débat, mais qu'il posait des questions de sécurité pour pousser les diplomates à réagir. C'était un enjeu de négociation. Et en fait, la négociation était assez basique. Ils voulaient plus de place dans l'hôtel qu'on avait privatisé et ils considéraient qu'ils étaient maltraités. Et au niveau sécurité, ils disaient non, ça ne va pas. Et je leur disais, mais je ne comprends pas parce qu'honnêtement, ça va aux Américains. Donc je ne comprends pas quel est votre problème. Et au bout d'un moment, on a dit au Quai d'Orsay que le problème n'était pas sécuritaire. Et le problème était en fait... Ça s'est arrangé à coup de fil entre moi et le directeur du protocole. Sur la protection des autorités étrangères, on n'a pas évoqué la question de la façade maritime parce que le préfet Spitz faisait allusion. Il y a quand même une grande plage qui a été vidée de ses estivants, si on a bien compris. Mais comment vous sécurisez aussi cette façade maritime, cette plage ? Vous prenez en compte ce volet-là sur le plan de la sécurité de l'événement ? Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va vous montrer les zonages et il y aura notamment la phase maritime dedans. Je vous en prie, vous avez la télécommande. Alors juste une petite vidéo qui explique le dispositif et la décision politique qui a été prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne tolèrerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. La ville de Biarritz ne doit connaître durant ce sommet aucun trouble susceptible de nuire au travail des autorités internationales. Donc ça, c'était le cadre dans lequel nous avons dû travailler avec cette décision politique et ce cadre. La zone ? Attends, allez-y. Oui, alors pour moi, c'est un des chapitres les plus importants. Dans le... Un préfet, il ne peut pas passer... Quand il y a des milliers de gens qui connaissent leur travail par cœur, etc. Il ne peut pas... Il y a 24 heures dans une journée. Donc il faut quand même essayer de savoir à quoi on peut être utile. Et si chacun connaît son travail au bout des doigts, il y a ensuite une cohésion à créer, une convivialité aussi entre toutes les équipes. Et puis surtout, il faut leur donner des axes stratégiques. Et pour moi, il y en avait 3 et qui ont été des facteurs de succès. Le 1er, ça a été le zonage. Alors le zonage 1 et 2 sur lequel vous pourrez revenir, mais ça, je n'en parle pas. Mais surtout, le zonage 1 et 2 dont on parlait beaucoup. En revanche, j'ai demandé à ce qu'on mette un zonage beaucoup plus en profondeur qui aille très, très loin de manière à ne pas... Parce que les Black Blocs, les gens les plus dangereux, n'arrivent pas à Biarritz. Et ça, ça a pas mal marché. Le ministre de l'Intérieur a pris pas mal d'interdictions du territoire français. Oui. On va peut-être... Le second, je l'énumère juste, je ne développe pas. C'était la coopération transfrontalière. Et le 3e, ça a été le contre-sommet. C'était les 3 facteurs du succès. Mais on reviendra peut-être à la coopération transfrontalière. Si vous voulez parler des zones 1 et 2, je vous laisse bien volonté la parole. Donc, comme vous le voyez, il y a eu un dispositif qui a été mis en place afin de contrôler l'accès au centre-ville de Biarritz. En amont, il y a eu des contrôles qu'on appelait la zone 3, une zone en profondeur tenue en grande partie par la gendarmerie. Le général Clouseau nous en parlera d'ailleurs dans quelques poignées de minutes. Voilà. La zone 2 était une zone d'accès contrôlée où seuls les résidents avec leur véhicule du Mans Badger pouvaient rentrer. Et la zone 1 ne concernait effectivement que les personnels et les personnels travaillant sur le sommet et les résidents. Donc, ça a eu un gros travail de badgeage et on va vous expliquer comment on l'a gérée. Et à l'intérieur de cette zone 1, ce qu'on va voir juste après, il y avait une zone sommet qui était tenue uniquement par le SDLP, les hommes du SDLP pour garantir que seuls les délégués pouvaient rentrer. Et cette zone sommet comprenait la grande plage et les hôtels et le site du sommet. Le préfet Spitz faisait allusion à la coopération internationale ou en tout cas binationale France-Espagne aux interdictions administratives de territoire. Le terme a été prononcé. Et je voulais aussi interroger le commissaire Métivet sur le renseignement parce qu'il a été dit que vous avez travaillé un an en amont. J'imagine qu'il y avait des services partenaires que vous avez coopéré avec les autorités espagnoles puisque le Black Bloc, d'abord, c'est un mode opératoire, mais il est transnational. Vous avez des participants qui peuvent venir de l'Europe entière. Comment est-ce que vous avez géré ça sur le plan du renseignement ? Enfin, une question à tous les 4 mais ou peut-être à tous les 3, messieurs les préfets et le commissaire Métivet. pour reprendre les propos du préfet Moreau et du préfet Spitz, effectivement, on est parti sur l'existant avec des dispositifs qui ont été coordonnés d'une manière assez novatrice, c'est-à-dire qu'en amont, on a aussi coordonné l'action des services de l'Etat. N'oubliez pas, et ça, c'est naturellement le préfet Spitz qui était responsable du dispositif sur le sommet du G7. Dans un 1er temps, nous avons eu 12 réunions ministérielles préparatoires du G7, c'est-à-dire 12 mini-sommets qui ont eu lieu pendant l'année de présidence française du G7 en France, c'est-à-dire, par exemple, le G7 environnement à Metz, le G7 intérieur à Saint-Malo-Dinard, le G7 finance à Chantilly en zone gendarmerie. Donc, déjà, en préliminaire, pour préparer ces mini-sommets de niveau ministériel, nous avions des relations au niveau international. Naturellement, la spécificité, et je parle sous le contrôle du préfet Spitz du département des Pyrénées-Atlantiques, en fait un lien direct avec la nation espagnole. Sur la problématique des relations internationales, nous sommes basés sur les relations en termes de renseignements qui sont orientées par les services spécialisés de la communauté française du renseignement dans un premier temps, par le réseau des attachés de sécurité intérieure de la direction de la coopération internationale et de sécurité au sein de la DGPN mixte et DGGN. Et nous avons tissé un nombre important de relations pour partir aussi de l'existence, c'est-à-dire, comme le disait le professeur Kahn, sur l'EGF 20 de Hambourg, sur Gênes, pour savoir quelles avaient été les difficultés. Nous avons fait un travail d'identification de l'ensemble des groupes pour être une aide à la décision, et c'est ça qui est important, une aide à la décision pour l'ensemble du dispositif au niveau départemental, mais également au niveau central. Et dans le cadre de cette aide à la décision et des informations individuelles, on n'est pas sur du traitement de masse, mais sur des problématiques individuelles d'éléments à risque, nous avons instruit avec les services spécialisés, nous avons instruit pour la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur un certain nombre de demandes d'interdiction administrative du territoire. Et le ministère de l'Intérieur en a signé 434, ce qui est particulièrement important, mais ce qui a permis d'entraver la venue en France des éléments les plus fédérateurs en termes de radicalité et de potentialité violente. Alors ça, c'est pour ceux qui ont été empêchés de venir et pour ceux qui étaient là avant le sommet, il a été dit, notamment dans la presse, qu'il y avait eu des interpellations en amont un peu avant le sommet et que ça avait été un des succès aussi, un des facteurs clés de succès pour empêcher qu'il n'y ait des troubles à l'ordre public violents qui soient réalisés, organisés. Comment vous avez travaillé aussi là-dessus ? C'est un peu surfait ? Je vois le préfet Spitz opiner de la tête. C'est exagéré les interpellations en amont ? Non, mais on n'en a pas spécialement interpellé sur place, mais le sens que je voulais donner à cette opération de sécurisation, et quand j'ai réuni d'ailleurs les commandants de compagnie de CRS, je leur ai expliqué, à partir du moment où les Black Blocs arrivent à Biarritz ou surtout à Bayonne parce que Biarritz c'était plutôt la protection des personnalités et Bayonne c'était l'ordre public. Donc à partir du moment où ils seront là, on a perdu. Donc il ne faut pas qu'ils viennent. Et donc toute la philosophie du dispositif, même en allant jusqu'aux frontières avec l'Allemagne, quand je vous parlais des zones profondes, il ne fallait pas qu'ils arrivent, sinon vous avez perdu. Et pour les autres, on en parlera peut-être ensuite, il y a un contre-sommet qui a été organisé. Justement, je voulais qu'on cède la parole au général Clouseau qu'on n'a pas encore entendu dans le cadre de cette table ronde pour nous parler de ce qui s'est passé en dehors de Biarritz. Vous l'avez rappelé, le préfet Moreau l'a notamment dit. Biarritz, on est en zone police, mais la gendarmerie nationale a été très étroitement associée à la sécurité de ce sommet parce qu'il n'y avait pas que Biarritz. Bayonne vient d'être évoquée et je crois qu'il y a eu la tentative ou une tentative de manifestation un peu préoccupée à Bayonne même si ça n'a pas duré nécessairement très longtemps. La gendarmerie nationale à travers les gendarmes mobiles avait notamment été associée à la sécurité de Bayonne et puis il y a tout le département dans la profondeur, au-delà du territoire, les contrôles routiers. Bref, général Clouseau, je vous cède la parole pour que vous nous racontiez un peu ça. Comment la gendarmerie planifie une opération de cette nature et arrive à assurer la sécurité dans la profondeur des territoires ? Oui, merci. Dès le début, et le préfet et tous les interlocuteurs vous l'ont expliqué, dès le début, on était certain d'une chose. Pour que ça fonctionne bien aux abords de la grande plage, il fallait nécessairement conduire une opération dans la profondeur et quand on dit dans la profondeur, c'est pas limité à Biarritz, c'est également le département, le niveau zonal, national même, le préfet a abordé la question avec l'Allemagne, avec l'Espagne, mais aussi les autres volets, le volet aérien, le volet maritime, le volet cyber, troisième dimension, etc. Donc pour conduire une opération de cette ampleur, ça veut dire plein de missions, des missions de protection rapprochées, ils ont été évoquées pour les hautes personnalités, mais également des missions de maintien de l'ordre, de police judiciaire, voilà, on va passer à la planche suivante, s'il vous plaît, de police judiciaire, de lutte, avant, voilà, de protection de la troisième dimension, les drones, les hélicoptères, ça veut dire de la coopération, on a mis en place une unité de coopération franco-allemande et franco-espagnol, des moyens que les forces locales n'ont pas à leur disposition. Donc, partant de là, une grosse manœuvre sur les opérations, ça ne peut fonctionner que si on a une logistique propre qui puisse fonctionner, et enfin, un véritable enjeu qui est celui des coordinations et des liaisons inter-services sous l'autorité du préfet sur lequel on a travaillé. Alors, comme cela a été évoqué, le G7, ce n'est pas une semaine, c'est une année de préparation, une année de préparation qui a commencé dès le mois de juillet pour ce qui concerne la gendarmerie, mais tous les autres services de l'Etat se sont mis en ordre de bataille sous l'autorité du préfet local et au niveau national du secrétariat général de l'événement. Au cours de cette planification, nous avons, et compte tenu de la variété, avec le recul aussi de ce que nous avons fait sur des opérations comme la tempête Irma, la tempête Clos avant, sur Notre-Dame-des-Landes, d'autres grands événements, le G8, etc. Trois choses simples. La première, on désigne un chef unique pour toutes les forces de gendarmerie. C'est important, dès lors, on va engager le GIGN, des gendarmes mobiles, des gendarmes locaux, la garde républicaine, des hélicoptères, la gendarmerie maritime, etc. Pour le préfet, c'est le gage d'avoir un interlocuteur unique qui maîtrise tous les aspects de la manœuvre, qui peut proposer des manœuvres en complémentarité avec ce que font les autres services dans leur domaine. La deuxième chose, on a désigné, dès le début, une équipe de planification avec des experts de la planification opérationnelle et logistique. C'est un petit peu notre tropisme militaire, qui ne font que ça du début jusqu'à la fin. et non pas je prépare et après je m'en vais. Ou alors le contraire, c'est je viens une fois que tout est prêt et je suis sur la photo. Non, on fait l'intégrale. Et enfin, le troisième volet qui est essentiel et je dirais c'est notre spécificité, c'est une manœuvre qui est à la fois opérationnelle et logistique. On ne peut pas faire la logistique sous-entendu c'est du back-office, on peut le faire. Non, il faut au fur et à mesure calibrer, adapter les moyens dont nous aurons besoin aux enjeux de sécurité. Un des enjeux du sommet de Biarritz c'est que ça se passait dans un cadre espace-temps très défavorable pendant la période estivale avec une disponibilité de force forcément réduite sur une zone où les gens passent pour partir et rentrer de vacances et l'enjeu majeur c'est comment trouver les capacités d'hébergement pour les autorités, les hautes autorités, les journalistes, les accompagnants mais également les forces de sécurité et il est hors de question d'aller les loger à Strasbourg. Donc nous avons conduit cette manœuvre sur près d'une année en liaison avec la COP64 sous l'autorité du préfet avec des experts de planification du CPGC, Centre de Planification de Gestion de Crise de la Gendarmerie et on a pu proposer des dispositifs innovants, complémentaires qui tenaient compte de fragilité, fragilité capacitaire et on a adapté les zones de compétences, on a proposé d'adapter les zones de compétences pour confier des missions spécifiques qui a des forces de police nationale, qui a des forces de gendarmerie parce que ça ne se positionnait pas exclusivement sur la grande plage. Alors dans les points particuliers, la journée des conjoints, carte suivante s'il vous plaît, la journée des conjoints, on le voit, ça se passe à Combo-les-Bains, à côté, donc on est très éloigné déjà par la route de Biarritz, le contre-sommet qui a été évoqué, dont le lieu a été stabilisé que très tardivement, l'aéroport Bordeaux, pour venir de Bordeaux, il faut prendre la route, bien entendu, Pau également, donc un dispositif dans la profondeur qui a nécessité l'engagement de plus de 5500 gendarmes de toute capacité. Alors je dirais la réussite, c'est la préparation. Pendant un an de préparation, ça a été extrêmement complexe avec beaucoup d'interrogations, des programmes qui se sont stabilisés tardivement, des forces mobiles dont nous avions besoin, dont on va dire l'estimation au regard de la menace s'élevait à près de 125 forces à un moment et qui est tombée à peu près 90, mais on a dit à juste que tout cela. Pour le public, unité de forces mobiles, sachant que le pays en compte 160, donc vous en vouliez 120, c'est ça ? C'était l'évaluation globale de sécurité. Et vous en avez eu 90, c'est ça ? Oui, 90, je crois, M. le préfet, au final, voilà. Une petite centaine. C'est pas mal. À l'arrivée, on a eu une petite centaine. Donc la manœuvre a réussi parce qu'on a pu régler toutes les difficultés en amont. Après, la manœuvre s'est plutôt bien passée pour tout un tas de raisons, peut-être aussi parce qu'il y avait un adversaire présent qui n'était pas forcément corrélé à la menace initiale. Voilà. Donc tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte. Oui, ça a engendré aussi la rançon du succès des problèmes logistiques immenses. Vous aviez des policiers, des gendarmes qui venaient de toute la France, qu'il fallait armer, qu'il fallait loger. Ça a été un vrai défi aussi logistique. On l'oublie souvent à ce G7. 4 500 places on va dire d'hôtels ou d'hébergements rien que pour la gendarmerie, à peu près autant pour la police nationale. On a mis en place une base logistique avancée comme font les Américains en Afghanistan ou comme font nos camarades des armées au Mali pour pouvoir accueillir, équiper, soutenir les forces qui viennent de partout soit en unité constituée. Quand c'est un escadron de gendarmerie mobile ou une CRS, ils savent faire. Mais quand on fait venir individuellement des gendarmes de toute la France pour telle ou telle mission, il faut avoir la structure d'accueil et aussi de soutien médical, logistique. Je vais profiter de l'annonce sur les consignes sanitaires qu'il nous faut respecter pour proposer au public de poser quelques questions dans les minutes qui nous restent puisque je m'étais engagé à libérer tout le monde aux environs 10h50, 10h55. Ça nous laisse quelques minutes de questions pour ne frustrer personne pour interroger nos orateurs de la matinée. Si vous souhaitez prendre la parole, je crois qu'il y a des micros qui doivent circuler et surtout de bien vouloir vous présenter, dire qui vous êtes ou vous travaillez, ne serait-ce que pour que les personnes qui sont sur scène puissent vous situer et situer aussi la nature de la question. Qui souhaite s'exprimer ? Je crois que monsieur, vous aviez levé la main. Si quelqu'un peut bien vous donner un micro. Sinon, je vous cède le mien. Non mais prenez un micro que l'on vous entende convenablement. Merci beaucoup. Elie-Miquel, enchantée. Je suis chargé d'affaires publiques pour le groupe Smith et je suis ici pour l'entreprise Smith Détection qui propose des solutions de détection des menaces en tout genre. Ma question, elle va ramener un petit peu plus votre expérience opérationnelle dont je vous remercie du partage et dont je vous félicite également puisque c'est quand même le récit d'une réussite avec ce qui se passe pendant le salon, c'est-à-dire toute cette réflexion capacitaire autour de l'innovation, de sécurité, etc. Moi, le cœur de ma question, c'est le suivant. Quand vous construisez votre dispositif pour un événement comme le G7, est-ce qu'il y a un temps que vous prenez pour réfléchir avec les industriels sur les solutions qui existent et les capacités que vous pourrez éventuellement ajouter à votre dispositif ? Question sur le dialogue public-privé. On s'est posé la question très précocement, Eric répondra, en fonction, comme on dit, de l'effet obtenir, en fonction des besoins et en fonction de ce qui existait sur l'utilisation d'un certain nombre de technologies et le ministre de l'Intérieur lui-même, son cabinet, on s'est posé la question de ce qu'on serait amené à utiliser, y compris sur le plan juridique. Ce n'est pas neutre. Je ne dis pas ça parce qu'il y a le professeur à côté, mais on s'est posé cette question-là précocement et une réponse a été apportée sur un certain nombre de technologies dont nous avions besoin et qui étaient utiles. Et les autres ont été écartés et nous avons procédé compte tenu de la nature de l'événement, de la manière dont étaient configurés Biarritz, l'Ariapi et autres et de la mobilisation qu'on avait faite et des menaces de cette analyse-là, on a écarté d'autres solutions qui n'ont pas eu. Mais je laisse Eric parce qu'après tout, la question de maintien de l'ordre... Non, mais tu as pas mal dit de choses. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a, notamment dans le domaine des drones, on avait même une cellule consacrée uniquement à ça avec une vingtaine de personnes parce qu'on avait des technologies plus ou moins évoluées. alors je ne peux pas tout dire, mais ce qui nous a permis d'avoir un mur d'écran extrêmement intéressant dans la salle de commandement. Mais à la limite, il y avait presque trop de drones puisqu'il devait y avoir une centaine et ça posait des problèmes de coordination même si on avait mis en place cette cellule. Mais enfin, ils nous ont quand même été très utiles pour suivre les cortèges, pour savoir exactement où les personnes étaient et ça a été un outil intéressant. Question dans le prolongement de celle de monsieur, mais est-ce que des industriels sont venus vous trouver, vous voir, vous proposer des solutions, vous faire part d'innovations qui ont été les leurs ? La question et la réponse est oui. Et vous pouvez dire ce que ça a donné ? Certains ont été entendus ? Je crois avoir répondu entièrement. D'accord, très bien. Si je peux rebondir très rapidement, ça connecte sur un autre point qu'on a un petit peu moins abordé aussi probablement parce qu'il est plus technique qui est la question de la menace cyber et qui va aussi se retrouver un petit peu sur des questions liées à l'espionnage. Est-ce que c'est une question que vous, vous avez été amené à étudier ou qui est vraiment étudiée par des spécialistes en particulier ? Ah non, 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 non. Dès le mois de septembre 2018, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir Guillaume Poupard, je lui ai bien expliqué... Directeur de l'ANSI. Directeur de l'ANSI et au SGDSN après tout et je lui ai dit ce dont on avait besoin, ce qu'on craignait et le travail a été fait. Il se trouve que les marchés, quand on a un sommet, moi j'ai appris ça, un sommet de cette nature, en fait, il est sur un réseau autonome. Il y a un gigantesque LAN qui est mis en place et il y a aussi un réseau autonome pour les journalistes parce qu'il faut bien les traiter. Et les marchés ont pris un petit peu de retard. C'était le groupe Orange qui a eu l'infrastructure. Et donc on a pu travailler très, très en amont avec le groupe Orange sur l'infrastructure. Là où les marchés ont traîné, c'est toutes les parties connectiques, terminaux. Et finalement, Orange, on ne peut pas s'en cacher, a, dans une opération de mécénat aux intérêts bien compris par les uns et les autres, a pris l'intégralité de l'opération, ce qui, pour un ancien et la direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'Intérieur comme moi, m'a beaucoup sécurisé. Et tout ça étant sous la supervision extrêmement étroite de l'ANSI à toutes les étapes du déploiement, à toutes les étapes du fonctionnement puisqu'il y avait deux spécialistes de l'ANSI qui étaient en permanence au centre opérationnel H24 de Orange pour superviser tout ça. Évidemment, ce qui relevait du réseau électrique, on est autonome mais il y avait les mêmes dispositions sur le réseau électrique dès le mois de septembre. Donc le commissaire, pardon, je crois que le commissaire m'étive... En complément et en lien direct avec l'ANSI, les services spécialisés prennent en compte pour l'ensemble des grands événements qui soient diplomatiques ou sportifs les trois axes de sabotage, de compromission des systèmes d'information et d'ingérence. Donc on est vraiment sur des dispositifs qui sont pilotés en étroite collaboration dans les dispositifs de lutte de la cyber et y compris l'aspect cybercriminalité qui est notamment piloté actuellement par la Gendarmerie nationale. Je crois qu'on a encore le temps pour une autre question. Monsieur Lalame, vous voulez prendre la parole ? Oui, merci. Nasser Lalame, je suis le directeur de la recherche à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Merci pour vos communications très pertinentes. Une question plus... Je suis économiste de formation donc j'ai envie de vous dire est-ce qu'il y a eu des estimations du coût d'un tel événement ? Est-ce qu'on est en mesure d'avoir des estimations pour se rendre compte de ce que ça mobilise comme ressources globalement ? Oui. Alors, c'est pas le coût complet parce que, évidemment, l'État a mobilisé ses fonctionnaires et il les paye mais c'est un sommet qui a coûté 28 millions d'euros. Le coût est connu, c'est-à-dire en dépenses, en débours, spécifiquement pour ce sommet. Pour vous comparer avec l'expérience qui était la plus récente, les Canadiens, alors, l'équivalent de 400 millions d'euros. Et ça, pourtant, ils ont fait ça chez les Caribous. Parce que les Canadiens ont construit quasiment une ville au sud de nulle part. Tellement, ils avaient peur pour des problèmes de sécurité. Nous, on avait 30 millions d'euros qui étaient alloués et on a réussi à pas tout dépenser. Mais si on réintégrait toutes les heures fonctionnaires, on arriverait à un coût bien plus élevé. Je crois que ça n'a pas été valorisé, ça. La sécurité, quand même, c'est... On regarde ces 28 millions-là. La sécurité, c'est pas loin de la moitié des débours. Et si on consolidait avec ce qu'on appelle dans notre jargon le titre 2, c'est-à-dire le coût des ressources humaines valorisées, on serait à pas loin de 60% du coût global de l'opération. C'est-à-dire ce que les Anglais ont dépensé et ce que les Canadiens ont dépensé et les Italiens aussi. Monsieur, au fond, je ne veux pas vous frustrer, vous étiez levé pour poser une question. Je vous en prie. Vous avez la parole. J'ai fait l'extrait-guerre, chercheur post-doctorant aux séries à Sciences Po. Et ma question portait sur la prise en compte des libertés publiques dans le cadre d'un événement de ce type. Vous avez évoqué le contre-sommet. Évidemment, on dit souvent de la France que c'est le pays des droits de l'homme. Je me posais la question, du coup, de la manière dont vous intégriez ces préoccupations dans la préparation de l'événement et dans sa gestion, notamment du point de vue de la liberté d'expression. Et également, puisque vous évoquiez l'exemple des drones, il y a eu deux décisions l'an dernier du Conseil d'État pointant l'inadéquation du cadre juridique pour les usages sécuritaires et policiers des drones. C'était le cadre juridique en vigueur à l'époque du G7, me semble-t-il. Et du coup, j'aurais aimé savoir quelle avait été l'expertise juridique apportée sur ces questions de liberté publique dans le cadre de la préparation de cet événement. Merci. Je réponds à la première question et mon collègue répondra à la deuxième. Lorsque je suis arrivé, l'État a proposé aux manifestants du contre-sommet d'aller à Dax. Refus catégorique, notamment des basses, qui voulaient que le contre-sommet ait lieu à Rendaille. Et vous l'avez sous-entendu, jusqu'à la fin, on a craint qu'il n'y en ait pas. Mais nous, on a mis toute notre énergie dans la balance pour qu'il y en ait un. On a trouvé gratuitement un terrain, des maisons, on a organisé des groupes de travail sur les transports, l'énergie, la propreté. On a aussi, on a parlé ensemble de la manifestation du contre-sommet qui est partie de Handaï à Héroun. Donc, on a, et tout mon langage, c'est de dire on est dans une démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord avec l'organisation de la DG7. Simplement, il faut une expression pacifique de ce désaccord. Et à force de travail, il y a aussi une réunion à Paris avec des institutions parisiennes, c'était à l'Elysée. à force de travail, il y a quand même un lien de confiance qui s'est instauré. Leur manif, ils ont pu la faire samedi en début d'après-midi, il n'y a eu aucun incident. Et puis, et ça a vraiment été une des conditions de la réussite de ce sommet. Donc voilà, dans une démocratie, on a le droit d'être contre, simplement, on n'a pas le droit de tout casser. sur les drones ? Sur la question des drones, bien évidemment, il y a une difficulté juridique qui s'est révélée d'ailleurs assez récemment lors de l'examen de la loi Sécurité globale, etc. Nous sommes en 2018-2019 et les services de l'Etat qui ont déployé des drones en nombre important à différentes hauteurs, etc., drones qui étaient parfaitement déclarés, s'appuyer sur l'outil qui existait à l'époque, qui existe toujours, d'ailleurs, il n'a pas été rapporté, c'est un arrêté du 17 décembre 2015 qui précise que l'usage d'aéronefs sans personne à bord, c'est l'appellation officielle, est réservé aux services de l'Etat, dont la police, la gendarmerie, les douanes, pour des missions de secours, des missions de sauvetage, des missions de douane ou des missions de police. voire de sécurité civile. Ce qui nous a permis de déployer, à l'époque, ce genre d'outils. Je précise que la captation de l'image était immédiate, tombée sur un mur d'image, qu'il n'y avait aucun fichier, ce qui fait que, même si on peut considérer que cet arrêté n'est pas forcément très solide juridiquement au regard de ce que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'Etat a pu être amené beaucoup plus récemment et dans des cadres plus particuliers de manifestations, etc., etc., à préciser, était suffisant à l'époque pour qu'on puisse déployer ce type d'outils. Et en tout cas, ça n'a pas fait l'objet de contestations. Une nouvelle fois, c'était des images captées et qui étaient immédiatement renvoyées sur le musée d'image en salle de commandement où on était tous les deux pour voir ça en direct, mais aucun fichier n'était pris. Merci, merci, M. le Préfet Moreau. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. J'avais promis de libérer tout le monde à 10h50. J'ai presque tenu ma promesse à 10h56 pour remercier aussi l'ensemble des intervenants que vous êtes, le professeur Kahn, le Préfet Spitz, M. le Préfet Moreau, le commissaire Bargeau, le commissaire Métivet, le général Clouseau pour leur participation, leur présentation aussi, leurs explications, les échanges avec la salle. Cette table ronde est maintenant terminée. Il y en a une deuxième qui démarre dans quelques minutes sur la sécurité des grands événements sportifs. Merci à toutes et tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501